Bonsoir élèves musiciens, c'est le vlog du dimanche soir. Alors j'en fais pas chaque semaine, mais là j'avais deux choses importantes à te dire. Premièrement, je vais te dévoiler le programme de la semaine à venir parce qu'il va y avoir des changements uniquement pour cette semaine. Et la seconde chose, c'est une grande nouveauté qui va te permettre de recevoir mes conseils très régulièrement, des conseils vraiment puissants pour te permettre de progresser en musique. Voilà, je te dévoile tout ça dans quelques secondes. Alors tout d'abord le programme de la semaine à venir. Donc tu sais que le mardi soir, le mercredi soir, non pardon, pas le mardi soir, je recommence. On comprend le montage, non allez on ne fait plus de montage, c'est fini. Alors le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, ce sont des lives. En fait cette semaine, ça va changer un peu. Alors déjà le lundi matin, donc demain matin à 7h du matin. Bon évidemment, si tu n'es pas là à 7h, tu peux voir la rediffusion de la vidéo un peu plus tard. Mais dès 7h du matin, tu as ce que j'appelle l'exercice de confinement. Donc là, c'est déjà la cinquième semaine. L'exercice de confinement, c'est en fait, l'idée c'est de te préparer l'improvisation. On va beaucoup parler d'improvisation la semaine prochaine. Donc demain, l'exercice de confinement sur l'improvisation, c'est-à-dire que je t'impose un rythme, je prononce une phrase, je me lève chaque lundi matin avec une phrase en tête, une phrase rythmique qui a un rapport avec le confinement, c'est pour ça que je l'appelle l'exercice de confinement. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est le rythme de cette phrase ? Donc je transforme ça en écriture rythmique et puis après, j'essaye de jouer des notes avec ce rythme. Et en fait, ce qui est difficile en improvisation, c'est de penser à la fois au rythme, à la fois aux notes, aux accords, au placement rythmique, aux effets, c'est beaucoup de choses. Donc pour avoir moins de choses à penser, en fait, on se répète à un rythme inlassablement dans la tête, enfin pas à l'lassablement, on répète ça plusieurs fois, même de nombreuses fois. Et dès qu'on a bien le rythme en tête, ça laisse l'esprit ouvert pour créer des mélodies. Il existe plein d'outils pour créer des mélodies, mais disons que si tu n'as qu'un seul rythme en tête et que tu l'as tout le temps en tête, du coup, tu es moins obnubilé par le fait de dire « mais quel rythme je vais jouer ? » et tu peux vraiment improviser des notes. Donc c'est ça le principe d'exercice de confinement. Donc ça, c'est demain matin, tu verras la démonstration vidéo et la possibilité de télécharger des cadeaux pour pouvoir toi-même improviser sur des pistes d'accompagnement, d'accord ? Donc ça, c'est demain matin à 7h du matin, comme d'habitude, ça ne se bouge pas. Alors ce qui va bouger, c'est que mardi soir, normalement, il n'y a rien le mardi soir parce que je suis aussi en agora, c'est-à-dire en cours collectif avec les élèves de l'École internationale d'Armenica. En simultané, si je puis dire, dès 20h30, alors évidemment, c'est une vidéo qui a été préparée, je ne peux pas être à deux endroits à la fois, enfin, si je peux pas être à deux endroits à la fois, parce que quand je fais des lives, je suis à la fois sur Facebook et en simultané sur YouTube, mais je peux pas être à deux endroits à la fois en disant deux choses différentes, parce que ce que je fais en cours avec les élèves d'Armenica n'a rien à voir à ce que je fais en live sur YouTube, par exemple, ou sur Facebook. Donc, mardi soir, je vais te parler d'improvisation. En fait, je suis en train de mettre au point une grosse formation sur l'improvisation, sur une partie de l'improvisation, avec des outils qui sont vraiment géniaux, parce qu'avec peu de notes, tu vas pouvoir sortir de jolis solos sur tous les morceaux que tu veux et dans tous les styles confondus. Donc, ça, ça commence mardi soir. Et donc, comme c'est une formation que je suis en train de préparer, bon, elle est quasi au point, mais il y a encore des adaptations à faire, je te soumettrai un questionnaire. Et si tu veux bien y répondre, ça me permettra de vraiment créer une formation qui corresponde à tes attentes. Alors, tu ne seras pas obligé d'acheter la formation parce que tu as répondu au questionnaire. Mais moi, ça me donne déjà une idée de, comme vous êtes quand même plus de 5 000 sur cette chaîne, je suppose qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui s'intéressent à l'improvisation parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus. Et donc, ça me permettra d'affiner cette formation en fonction de vos réponses. En tout cas, je vous respecte tout ça mardi soir et aussi mercredi soir et aussi jeudi soir. C'est-à-dire que normalement, le mercredi, on fait harmony jazz, le jeudi, on fait chanson. Là, il n'y aura pas. J'ai déjà prévenu, mais je préfère le rappeler ici. Donc, mercredi soir, jeudi soir, on ira un peu plus loin dans la présentation de ce que j'ai déjà fait pour toi. Et je dis, je te dévoilerai même un super exercice à mettre en application sur ton instrument pour commencer à improviser avec cette méthode. Donc, ça, c'est mardi soir, mercredi soir, jeudi soir à partir de 20h30. Donc, regarde bien ces vidéos. C'est sur la chaîne YouTube. C'est aussi sur la page Facebook. Fais-toi plaisir en apprenant la musique. Et donc, ça, c'est important que tu regardes ces vidéos, que tu remplisses le questionnaire. Et éventuellement, tu peux me poser des questions sous les vidéos. Comme ça, plus on aura de discussions ensemble sur la meilleure formation, mieux la formation sera pour toi si tu décides de la prendre. D'accord ? Voilà, donc ça, c'était pour le programme. Alors, après, j'ai dit lundi, confinement, mardi, mercredi, jeudi, donc les trois vidéos d'improvisation. Vendredi, c'est le plan Arminica Blues. On garde ça à 20h. Et samedi midi, la vidéo, bien nommée, du samedi midi, où je t'apprends à jouer un nouveau morceau. Donc, hier, c'était un morceau de Bossa Nova, qui s'appelle Elkander Passa. Et pour samedi prochain, je te prépare un morceau spécial, un morceau spécial, puisque Christophe nous a quittés il y a peu de temps. Et je vais t'apprendre à jouer une chanson de Christophe à l'Arminica. Alors, la seconde grande nouveauté, c'est la dépêche d'Armo Chopin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, il y a beaucoup de contenu sur la chaîne et je sais que vous êtes nombreux à suivre mes cours et tant mieux. Ça prouve que ça vous plaît, que ça vous aide à progresser. Maintenant, il y a aussi autre chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'avais fait il y a quelques années, mais bon, pas aussi bien, je trouve. Enfin, voilà, c'est comme tout. Plus on fait de choses, plus on progresse. Et l'idée, c'est que je te propose de t'envoyer un email chaque jour un email chaque jour pour te donner des conseils pour progresser en musique. Donc, c'est parfois des conseils sur l'Arminica, parfois des conseils sur d'autres choses, sur comment se détacher de la partition, comment avoir une meilleure mémoire pour mieux mémoriser ses morceaux, comment ne plus avoir le track quand on joue devant les autres, comment organiser ses journées pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a envie de faire en musique. Enfin, il y a plein, plein, plein de conseils comme ça. Et plutôt que tout te donner en bloc ou te proposer en bouquin avec plein, plein, plein de choses, en fait, tu as un sujet par chaque matin. Tu as un sujet, donc c'est à 7h du matin, tu reçois ça. Et donc, c'est vraiment un email sur un conseil que je donne chaque jour. Et souvent, ça fait le lien avec un cours que j'ai écrit sur le site armoudiatojazz.com, qui est le site de l'École internationale d'Arminica, où tu peux lire un complément de l'email. Donc, je ne t'enverrai jamais d'autre chose que de la musique, mais tu as vraiment ça à chaque fois. Et tu auras aussi des… Parce que moi, je récompense toujours la motivation. Pour tous ceux qui s'abonnent à cette dépêche, à Dépêche d'Arminica Chopin, eh bien, de temps à autre, je t'offrirai des promotions sur mes formations. D'accord ? Donc, c'est sans obligation d'achat. Tu fais comme tu veux, simplement, comme toujours. Si tu es motivé que tu lis les emails chaque matin, je considère que tu es motivé. Et donc, forcément, tu reçois des cadeaux. Et les cadeaux, ça peut être des promotions sur les formations. Voilà. Alors, comment faire pour s'inscrire ? Eh bien, tout simplement, tu vas voir le lien, donc, en bas de la vidéo, si tu me regardes sur YouTube ou en haut, si tu es sur Facebook. Ou alors, tu peux même cliquer sur le « i » comme invitation si tu es sur YouTube. Il y a plein de moyens pour y accéder. Donc, tu peux cliquer sur le lien. Et c'est un petit formulaire où tu me donnes simplement ton prénom et ton adresse email. Et comme ça, tu es inscrit. Et dès demain matin, je t'envoie ton premier email, ton premier conseil de musique. D'accord ? Donc, ça s'appelle la dépêche d'Arminica Chopin. Si tu veux te désinscrire, en bas de chaque email, tu as un lien de désinscription. Comme ça, tu peux te désinscrire. Et voilà, tu ne reçois plus mes emails, tout simplement. Voilà, donc, je te dis à demain matin pour l'exercice de confinement. Je te dis à demain matin pour l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !